Salut à tous, c'est Asfax, on se retrouve pour le 6ème épisode de l'aventure sur Ark pour la survie sur le Mosasaur. Je suis toujours en compagnie d'Akalas. Salut ! Donc, dans le dernier épisode, on avait capturé le Xifactinus. Vous ne l'avez pu le voir que dans mon épisode, puisque Akalas a supprimé son épisode sans faire exprès. Merci Akalas, comme ça j'ai l'exclusivité de la bestiole, donc ça c'est vraiment très très cool. Et on avait fait le fabricator, donc pour l'instant, il ne nous sert à rien, et bien, il va falloir qu'on fasse un générateur de l'essence et qu'on mette un peu l'électricité sur le Mosasaur. Sachant que le feu ne s'éteint pas sous l'eau, il n'y aura aucun risque à mettre de l'électricité sous l'eau directement. Donc, pas de soucis, merci Ark pour ça. Et donc, pour ça, il va nous falloir des perles de silice, donc on va essayer d'aller chercher... Moi, je n'en ai jamais capturé des Unglerfish, ça doit être comme ça qu'on se prononce, puisqu'apparemment, ça récolte bien les perles de silice. Je commence à utiliser le Bronto pour refaire des Narco Berries, pour pouvoir l'endormir. Je vais faire des flèches à ce compte-là. Ouais, ça marche, nickel. J'en ai pas pour long, de toute façon. 80 Narco, 180 Narco, 234, et en voilà déjà 400. Parfait. Efficace, hein. On n'est pas là pour... Hop. Je vois ça, hein. Je ne peux pas faire mes flèches. Vite, tu vois, t'as pas d'efficacité, c'est ça le problème. Non, non. Hop, nickel. Eh ben, j'arrive. Et du coup, je refais 119 Narcotiques, plus on en avait déjà 65. C'est bête, je n'avais pas mis le Xifactinus en Cryopode, du coup, il n'a pas pris de level. Ça, c'est pas malin, ça. Non, non. Bon, au moins, il s'est régène, par contre. Voilà. Tout n'est pas si mauvais. Mais du coup, il a 3700 points de vie, 440% d'attaque. C'est bien, petite bestiole. C'est très bien. Tiens, je vais commencer à nous préparer, même si ce n'est pas très difficile. Je nous prépare de l'essence pour quand on va pouvoir faire le générateur. Ah oui. Je mets ça à cuire dans les forges. Hop. Voilà, c'est parti. Pour le générateur, il nous faut 10 électroniques. Je ne sais pas, ça se trouve, on a cette perle de silice. 24. Je ne sais pas combien. Il en faut déjà par électronique. 9, là. Là, OK. Je ne sais plus. C'est 3, non ? Ça, je ne sais plus. Je vais regarder. Je ne sais plus, tout. Vas-y. Voyons voir. Qu'on l'utilise quand même, ce petit fabricator. Alors, si je veux faire des électroniques, il me faut... Ouais, c'est 3 silicates perles. Donc, finalement, je vais pile avoir le bon nombre. On peut déjà faire le générateur. Et c'est tout. Ça ne va nous servir à rien, mais au moins, ce sera fait. Si, on pourra allumer le générateur. Oula, je te vois voler. Ouais, ouais, moi aussi. Mais en fait, depuis le début, qu'on est sur le Mosasaur, on est en train de trembler. Genre... C'est le mal de mer, ça. Ça. Ouais, le générateur, après, tu pourras alimenter ton fabricator. Tu n'auras pas besoin de mettre d'essence dedans, à chaque fois. Donc, ça, c'est utile de le faire maintenant. Ah oui, c'est vrai, ça. Il y a ça, sur Ascendade. Ok, ok. Très bien. Bah, du coup, il faut que je prenne un peu d'essence. Bien vu. Voilà. Et voilà le générateur. Ok, nickel. Tu as réussi à nous faire des flèches, Akalas ? Ouais, ouais. C'est en train de craft. Et là, j'attends que la... Que la narco se fasse. Ok. J'ai déjà 110 flèches. Ok, ouais, bah, ça devrait aller, normalement, pour les poissons. Et voilà. Ouais. Allumé. Donc, bah, voilà. On a le générateur, ça, c'est cool. Faut vraiment qu'on déplace le moza, parce qu'on... On tremble de partout dessus. Il fait trop peur. Oh, j'ai raté. Ça va se passer. Voilà. Bah, écoute, j'attends les flèches, et puis après, on démarre. On va essayer d'en trouver en profondeur. Il n'y a pas besoin de sel pour l'anglerfish, j'ai l'impression. On peut monter dessus, direct. Ouais, ouais. Wow, qu'est-ce que tu voles bien, Kalas. Non, je vole plus. Je te vois plus voler, en tout cas. Moi, je te vois à un mètre du sol, c'est pas mal. Nouvelle survie en apesanteur. T'es prête ? Ouais, c'est bien ce que tu fais, Kalas. Oui, c'est bon, tu traverses les murs. Wow, mais quelle puissance, quelle puissance. Ah, t'as vu ça ? Par contre, pour porter les flèches, t'es toujours aussi lent. Hé, c'est ton truc, là, qui va pas vite. Mes flèches, elles sont faites. Ah bon, bah, ça y est, moi, je suis prêt. Ouais, je t'attends, hein. C'est ton mortier, là, qui... Ah, c'est mon mortier. Mais c'est bon, on n'a pas besoin de 200 flèches non plus. Ah, on sait jamais. Bon, pas, pas, pas. Vas-y, impossible. Je suis un professionnel. Bah, vas-y, donne la moitié dans le mortier, on va pouvoir commencer à déplacer le moza. Bon, alors, je sais pas si je vais réussir à reconnaître les unglers, moi. Ah. Tu sais pas reconnaître ? Bah, je sais pas. Ils nous attaquent, non ? Ah, si, c'est ceux qui ont de la lumière, non ? Ouais, c'est ça, c'est les petits poissons avec les grosses dents. Ça roule. Bon, bah, j'essaie de trouver des petits poissons à grosses dents. Oh, c'est un moza rouge ? C'est un moza alpha, ça ? Attends, je crois qu'il y a un moza alpha. Ah, je sais pas, je vois pas. Attends, je vais nous faire respirer. Tu penses que sur une échelle de 1-10, c'est une bonne idée de l'attaquer ou pas ? Sachant quoi les structures, 0, c'est quoi ? C'est une bonne ou une mauvaise échelle ? 0, c'est pas bien du tout. Attends, où est-ce qu'il est ? Attends, il y a aussi un plésio. Il est où le moza ? Je l'ai perdu. Ça, je reconnais, c'est plutôt un mégalodon. Attends. On se prend à Disney dans une attraction, ça. Ouais, bah pour toi, t'es bien. Oh là là, il y a double plésio en bas. Est-ce que je peux... Ce qui est rigolo, c'est que toi, tu peux pas regarder à la longue vue assis, mais moi, je peux être assis sur le moza et regarder. Alors en bas, plésio 28, plésio 36, duncleo 12, et ils attaquent quoi ? Xifactinus 40. Ok. J'aimerais bien revoir le prix, parce qu'ils nous attaquent, ça te va pas, oui. Tu vois, c'est un requin. Encore un requin, c'est un scandale. Ouais, mais j'ai pas mis le mégalodo, enfin le moza alpha, parce que si genre il était level 10, tu crois que c'est... Enfin, ça le fait, non ? Le moza, ouais, ça peut le faire. Faut pas qu'il touche les structures, quoi. Oh, oui, c'est un gentil moza, je crois. Ah, le voilà. Il y a moins sur les structures, surtout ça. Ah oui, ça, bon, ça, c'est un sacrifice nécessaire. Alpha moza, level 4. Oh, bah, il est encore mieux que 10. Ouais, on essaye, allez, on est là pour s'amuser, après tout. Allez, vas-y. C'est pour le fun, on va avoir des bonnes armes. C'est pour le fun. C'est parti. Si on a des chances de taper de la balle, ça va bien pour le temps. Ah, ah, c'était une très mauvaise idée, non ? Tu as plus de chaise ? Tu as plus de chaise ? Je remonte, je remonte à surface. Vas-y, remonte. Euh, on a plus de générateur. On a plus rien, on a plus de structure. C'est mon fin. Je suis en train de me noyer. Bah, attends, je vais peut-être essayer de le tuer quand même, au final. Vu que j'ai tout perdu. Ah oui, prends les armes. Si on peut avoir des... On a perdu toutes les cryos et tout. Oh, tout ce qu'il y avait dedans. Ah, les cryos, les cryos. Après, franchement... Ah, j'en ai en bas, bonne nouvelle. On avait sorti pas mal de choses, je crois. Par contre, on a plus de liens, on a plus rien, ça, ce moment. Non, on a plus rien, on est pauvres, crois. C'est la fin. C'est la fin. J'avais dit que c'était une mauvaise idée. Je suis en train de mourir, je vais mourir. Mais je pensais pas que ce serait autant une mauvaise idée que ça, tu vois. Oui. Ah, je me noie. Mais quelle idée. Non, je me noie et j'arrive pas à me débloquer. Non, 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 non. Mais sérieusement. C'est drôle. Et en fait, le Moza, il devrait être mort, oui. Il va mourir, le Moza, à Callas. En fait, pour l'instant, il était pas mort. J'avais pas vu parce que je l'avais mis en infinite state pour pouvoir reprendre sa vie avant le début de l'épisode. Mais là, en fait, je crois qu'il est foutu. Où est-ce qu'on est mort ? On est mort là ? Attends. Là ? Ah bah là, ça va pas être rigolo, à mon avis. Attends, tu te rends compte, level 4, en fait, à chaque attaque, il m'enlevait 20% de la vie du Moza, je pense. Il faisait du jeu à moins 1000. Ça me paraît énorme pour un level 4. Ah ouais, bah l'angleur... Alors là, si en plus... En plus, je suis sur l'eau. Ça se trouve, on a perdu notre stuff, en plus. Ah bah, il y a des chances, oui. T'es où, toi, là ? Qui font de l'eau ? Je me suis planté de plage, je vais me suicider, puis je vais revenir sur... Parce que même moi, en fait, en étant sur la bonne plage, je suis à la fois loin du Moza. Il faudrait que j'essaye de revenir sur... Je vais aller rechercher le Xifactinus, à la limite. Quelle galère. Vas-y, dis la mauvaise nouvelle. Le Moza d'or, il est un petit peu décédé. Ah bon ? Ouais, c'est marqué dans les logs. T'es mort et il est mort juste après toi. Ah ! Zut ! C'est après toi. Oh là là, alors par contre, est-ce que c'est classe d'avoir été tué par un Moza level 4 alpha ? J'ai un doute quand même. C'est pas génial, génial. Alors là, quand je pense que de base, on était partis pour y capturer un petit poisson, on aurait mieux fait de s'abstenir. Il y a des choses qui font mal. C'est ça. Tiens, qu'elle a un basilo. C'est gentil. Voilà. Eh bien, tu peux pas construire dessus. Et voilà. Bah, à la limite, par curiosité, je vais juste aller voir si mon staff est dispo. Voir le cadavre du Moza d'or une dernière fois. Ah bah, à mon avis, il a été mangé. Ah bah oui, c'est vrai en plus. Aïe, 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 aïe. Il était tellement... On peut tenter de le venger, essayer de le croquer l'autre. Mais ça va être tendu. Non, tu te rends compte qu'il enlevait 20% d'un truc qui avait 28 000 points de vie. Donc, c'est-à-dire, en un croc, il nous dit tous, quoi. Ouais, mais après, toi, tu passes devant, moi, j'attaque derrière, et puis tac, 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 ou l'inverse. Après, on n'a plus rien à perdre, je suis d'accord. Est-ce que tu crois qu'en plus, il s'est pas régen en mangeant le Moza ? Non, il est pas comme ça. Il est pas comme ça, il est gentil. Il est fair play, le gars. Ah oui. Non, je mange pas comme ça, je vais être bien pour le combat. Alors, je mets quoi comme titre ? Il s'est passé un truc horrible. Ce Mosasaur fait mal. Ce Mosasaur fait mal. Ah ouais, cela dit, très beau titre, avec un petit Moza alpha rouge. Ouais, d'accord. On n'aurait jamais dû attaquer ce Mosasaur. Ah, vas-y, je mets ça. Vous ne devinerez jamais ce qui s'est passé avec cette rencontre. Je crois qu'ils vont deviner quand même. Avec la miniature, quand tu vois un gros Moza rouge, ils vont se dire, la vidéo est dure 12 minutes. C'est marqué, vous ne devinerez jamais. On va deviner quand même un peu, je crois. C'est étrange. C'est étrange. Et heureusement que ce n'est pas arrivé, j'aurai à l'épisode 3 ou un truc de genre, t'imagines, la série. Voilà, on a le Moza, on a un mégalodon, et ben on est mort. En plus, je ne sais même pas trop comment on aurait pu le battre, parce que même, imaginons, si on avait une armée de mégalodons, vu comment ils croquaient, ils auraient croqué chaque requin en un coup, en fait. Ouais, ou alors en avoir beaucoup et qu'ils tapent de tous les côtés, quoi. Ouais, mais... Après, je pense que même en étant derrière, ils auraient pris des coups. Ouais, ouais, ben ouais, parce que là, t'as vu, ils tapaient 100% des structures en une seule attaque. Il avait une portée extraordinaire. Ah oui, vas-y. Alors, je suis bientôt à mon stuff. Qui est visiblement surveillé par un gros truc. Est-ce que mon stuff existe ? Ça, c'est quand même bizarre, que le... Ah si, il y a peut-être mon stuff. Il y a un stuff. Oh, mais c'est peut-être aussi celui du Moza. Voilà, bon, ben écoute, ouais. Attends, je regarde juste combien il est tapé, le Moza. J'ai 3500 points de vie. S'il m'attaque une fois... Pourquoi du moins 100 ? C'est pas possible. Mais... Quand il m'attaque, il fait du moins 160, le Moza. Comment il a pu enlever 28000 points de vie à l'autre Mozazor ? Après, si tu dis, ça se trouve, ça arrive en pourcentage, hein ? Ah ouais, tu crois ? Je sais pas. C'est bizarre. Je regarderai ma vidéo, mais je te dis, je pense qu'en 4 coups, il avait moyen de me le tuer. Ouais, 160, ouais, c'est ça. Bizarre, hein, quand même. Mais ouais, c'est bizarre qu'ils attaquent en pourcentage, je sais pas, comme ça, normalement dans Ark. Ben non. Ok. Oh là là, Ark à Sandel, ils ont vraiment fait n'importe quoi, hein ? Ça va pas du tout, ça, hein ? Oh, Akala, ça va ? Comment elle va, ta survie, toi ? Ouais, ça va et toi ? Tiens, je vais la survivre, moi. Non, moi, elle est pas terrible, ma survie est pas terrible, terrible, pour te dire. Il est pas très bien ton poisson, là, il est en train de mourir, hein ? Non, je crois que mon poisson aussi est en train de mourir tel un magicarpe, je crois que vraiment, c'est la fin des haricots, hein, c'est la catastrophe. T'as rien de plus à ne va. Non. En fait, j'ai utilisé ton basilo comme un bourg de sable, t'as vu, il s'est mis... Il a cru que c'était de la terre. Bon, ben super, hein ? Bon, ben voilà. Bon, ben l'ungler, c'est quand même pas aujourd'hui que je vais le capturer, au final. T'es sûr de vouloir aller voir le Mosasaur par là, Akala ? Ben, je sais pas, je voulais récupérer mon stuff, mais... Ben, il existe pas ton stuff, ça, c'est... Si, si, il est pas très haut, pas très haut. Ouais, d'accord. On a vu, c'est une légende. C'est dommage que nous, en étant pas sauvage, quand on tue un truc, ça ne régène pas à 100%, quoi. Pourquoi les sauvages, ils ont le droit de... Bah, ça serait pété. Bah oui, ça serait pété. C'est pour ça que je dis que c'est dommage, ça serait trop bien. Je vais faire mon Outro, tel un Magica, en train de crever sur le... Sur la rocher, je trouve que ça... Ça convient très bien. C'est clair, ça... Ouais, ça résume bien cette fin de survie. Quel film, je suis pas déçu. Franchement, par contre, le Xif Actinus, vraiment très bien. À rajouter dans les modes, parce qu'il est quand même balèze. Oh, c'est beau ce que tu fais. C'est très, très beau. C'est un spectacle, toi aussi, j'aime bien ton... T'aimes bien mon spectacle ? Ton spectacle, ouais. Je suis content. Bon, bah voilà, alors comment dire que c'était pas prévu de conclure tout de suite, tout de suite cet épisode, voilà, parce qu'on n'a pas tout fini. Mais alors là, sans Mosasaur, on ne peut plus construire, on n'a plus de stuff, on n'a plus rien. Donc, moralité de l'histoire, n'attaquez pas un Mosasaur alpha, même s'il est level 4, et si votre Mosasaur à vous a 28 000 points de vie. Ça n'empêche que je ne comprends pas comment il a pu mourir aussi vite. Je regarderai le replay pour voir combien de dégâts faisait le Mosasaur. Voilà. Bon, dans l'ensemble, on aura quand même fait le concept, hein, on aura survie... Non ! Il meurt... C'est ce qu'on veut... Il meurt vraiment quand il fait ça, quand il fait trompette. Oui, il souffrait. Il souffrait, oui, mais quand même. Oh là là, comme tu dis, jusqu'au bout. C'est vraiment la catastrophe. Oh, petit Basilo, est-ce que tu veux décéder aussi ? Ne touche pas au Basilo. C'est mon miens, c'est moi qui l'ai tamé. Ok, ça marche. Donc voilà, bon, le concept était sympa en tout cas. Franchement, le Mosasaur, c'est une superbe créature. Pour construire dessus, c'est très très cool. Voilà, bon, là, c'était sur la map J-Highland. Je pense qu'il y a peut-être d'autres maps où il y a des océans encore plus sympathiques. Puis après, il peut y avoir aussi plus tard, quand il y aura The Center, etc. Il y aura encore d'autres créatures. Donc ce sera vraiment très très cool. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi en tout cas cette série de vidéos. J'espère que ça vous a plu. Et du coup, on se retrouve très bientôt pour d'autres concepts et d'autres vidéos. Arc, salut tout le monde ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada